C'est parti ! Et si vous croyez que ce Dieu de la création habite en vous, alors maintenant, à partir de vous, il va aussi donner la vie là où il n'y a pas de vie et là où la vie est nécessaire dans tout le domaine, même sous le plan financier. Même avec l'assauté ! Pareil avec l'assauté ! Sous-titrage ST' 501 Un jour dans le désert Sous-titrage ST' 501 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 que le terrorisme en tout cas ne pose pas un problème politique il ne pose même pas un problème théologique contrairement à tous les discours qu'on entend mais il pose concrètement un problème existentiel parce que c'est l'existence même qui se trouve menacée donc c'est vraiment très sérieux et à côté de cela toujours parlant des menaces humains il y a les vols et vous savez que ici dans notre pays nous connaissons ces choses il y a les braquages nous connaissons ces choses et il y a les incendies criminels et aujourd'hui dans notre pays par exemple nous avons vu une autre forme de menace apparaître ou quelqu'un comme ça peut prendre une machette et commencer à couper l'autre et le mettre en morceaux c'est des choses que nous ne connaissions pas hier mais qu'aujourd'hui nous connaissons c'est vraiment très triste nous n'encourageons pas cela mais nous en parlons pour attirer l'attention de tout le monde et appeler les gens à la vigilance et justement c'est pour vous dire que nous avons concrètement besoin d'une zone de sécurité parce que quand le diable frappe et bien nous ne savons pas où est-ce qu'il va envoyer sa cible nous avons également des menaces spirituelles et en afrique et dans notre pays en particulier nous connaissons très bien ces menaces spirituelles il y en a de plusieurs sortes il y a par exemple cet esprit qu'on appelle l'esprit de Marie de nuit que les gens ignorent enfin ils connaissent l'existence de cet esprit mais ils ignorent toujours quelles sont les conséquences que cet esprit peut amener il y a aussi l'esprit des femmes de nuit ces deux esprits agissent pareillement les femmes de nuit attaquent les hommes et les maris de nuit attaquent les femmes à la suite d'une manifestation de ces esprits vous pouvez même développer des maladies physiques je dis bien des maladies physiques mais la cause première ce sont ces esprits mais comme les microscopes de l'hôpital ne peuvent pas ne peuvent pas voir un esprit alors on vous dira vous avez tel micro quel problème mais ils ne sauront jamais mettre le doigt sur la véritable origine de la maladie c'est aussi dans l'occasion de vous dire que peu importe la maladie dont vous souffrez ça s'appelle la démonologie mais dans le domaine physique parce que la démonologie a plusieurs domaines la maladie c'est le domaine physique mais il y a aussi le péché là c'est le domaine spirituel voyez vous le domaine religieux et on peut aller comme ça et si tu es comme ça des domaines dans lesquels cet esprit travail satan voulait-je dire ainsi les poulains les esprits de mari et les femmes de nuit sont par exemple à l'origine des divorces vous allez vous marier si vous y parvenez le plus souvent on n'y parvient pas on a du mal à se marier parce que ces esprits agissent exactement comme un véritable mari ou une femme dans le physique il est donc jaloux et ne veut pas voir quelqu'un d'autre à côté de vous et donc est à l'origine des non mariages donc en fait c'est comme un esprit de célibat et si il arrive que vous vous mariez quand même vous verrez que dans votre ménage vous ne serez jamais heureux vous ne serez jamais tranquille il y aura des disputes même pour des choses qui n'en valent pas la peine des choses inutiles mais vous vous disputez et vous verrez que lorsque votre mari est absent de la maison vous pensez à lui vous voulez qu'il vienne vous attendez son arrivée et vous faites un programme que quand mon mari arrivera je ferai ceci et cela avec lui mais quand le mari se pointe à la porte soudain sans comprendre comment et pourquoi vous n'arrivez plus à le sentir vous le repoussez en tout cas à vos yeux il est repoussant vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous jetez pas autour de lui comme vous avez prévu ce sont en général ces esprits qui produisent cela ces esprits produisent le dédain de son partenaire le dégoût de son partenaire ces esprits produisent des incompréhensions ces esprits peuvent même amener la stérilité donc vous rendre stérile pour que vous ne conceviez pas et ces esprits amènent le divorce vous vous mariez mais vous allez divorcer et après le divorce quelques temps après quand vous faites vous repartez en arrière pour voir la cause du divorce vous vous rendez compte que c'était inutile qu'on divorce pour les six des choses si basse mais c'est trop tard et ce sont ces esprits là qui produit ces choses et à côté de cela ils produisent également plusieurs autres dérangements comme par exemple le dérangement de votre cycle menstruel des douleurs au bas ventre et ces douleurs sont si violentes en tout cas il ya des moments où vous n'arrivez pas à supporter et souvent cette douleur se manifeste au réveil le matin après que vous ayez fait un songe la nuit où vous étiez avec un partenaire une femme lorsque c'est l'homme qui est attaqué un homme lorsque c'est la femme qui est attaqué voilà ce que vous allez sentir et finalement si vous êtes dans un ménage vous allez vivre une sorte de vie de formalité dans la maison vous faites votre devoir mais il n'y a pas d'amour ces esprits produisent toutes ces choses maintenant j'ai envie de dire le plus grave à mes yeux c'est que souvent ces esprits finissent par la sourcière parce que laissez moi vous dire la vérité ce sont les sourciers qui manifestent ces esprits là et vous n'arriverez jamais à savoir de qui il s'agit parce que tout le temps ce prétendu mari de nuit cette prétendue femme de nuit change de visage en permanence vous dormez un soir vous rêvez un visage le soir suivant c'est un autre visage donc ça ne fait que changer et du coup vous vous dites comment je peux accuser un tel puisque tout le temps ça change de qui il s'agit exactement vous ne savez pas maintenant le plus grave comme je suis en train de le dire ça va se terminer par une initiation à la sorcellerie laissez moi vous le dire puisqu'on en a l'occasion c'est que après qu'est ce que vous allez constater vous allez maintenant constater que ces esprits vont se changer il y aura toujours des femmes de nuit marie de nuit mais ça va adopter une autre forme vous allez maintenant commencer à arriver ce qu'on appelle la nourriture de nuit dès que vous voyez cette phase là l'initiation a commencé et c'est à ce moment là qu'on doit arrêter ça si on n'arrête pas ça cette phase ça devient beaucoup plus compliqué à arrêter vous courez là le risque de devenir un sorcier j'ai envie de dire chevronné dans un sorcier tout fait tout fait n'arrête pas à la fin vous commencez maintenant à sortir de votre corps pour aller en voûter il y a quelque chose qui a failli m'échapper entre temps j'y reviens en fait les sorciers qui manifestent ces esprits là dans les jeunes gens les jeunes femmes et autres il ya un but derrière et il y en a plusieurs en fait objectifs possibles parmi lesquels il ya celui ci quand le sorcier fait ça ce n'est pas toujours parce qu'il veut que tu sois sa femme et les nuits non c'est pas toujours ça c'est une raison possible mais ce n'est pas toujours ça une des raisons parmi tant d'autres c'est pour permettre aux sorciers de ne jamais se faire démasquer quand ils sont pour aller en sorcellé ici ou là dans ces différents endroits où il va on ne le voit plus lui c'est maintenant toi qu'on voit ça c'est l'une des raisons il y en a plusieurs autres plusieurs jours je garde pour moi ce n'est pas nécessaire le saint-esprit a simplement voulu que je vous en parle un peu en passant je garde ça pour moi il y en a plusieurs autres maintenant il ya donc des dangers comme ça il ya aussi l'esprit de sirène un esprit compliqué mais je vous dis là où il ya un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit la sirène n'est pas loin quand vous voyez déjà marie de nuit femme de nuit la sirène n'est pas loin donc c'est après ça change et ça devient une histoire de sirène moi ça ne me tournera pas je connais ces choses donc elle n'est pas loin cet esprit de sirène c'est un esprit qui peut attaquer à la fois les hommes tout comme les femmes et pour votre information il ya des là aussi je garde plein de choses pour moi et n'est-il que je veux faire trop là dedans je crois qu'avec le peu que je veux dire quelqu'un peut se retrouver quelque part il pourra être aidé mais attention si vous êtes un jeune garçon que vous avez autour de 15 ans 18 ans 20 ans vous n'êtes pas marié vous dormez au matin au réveil vous constatez ce qu'on appelle une pollution nocturne c'est à dire que vous êtes mouillé alors ce n'est pas là il ya qu'on avait une raison suffisante pour dire qu'il s'agit d'un esprit de mari de l'eau de femme de nuit non fait non fait c'est pas suffisant vous devez consulter un pasteur qui pourra alors vous renseigner sur beaucoup d'autres choses qui confirment l'existence de cet esprit ou pas parce que tenez l'être humain un garçon qui vient d'atteindre la puberté dans son corps il ya une fabrication d'organes marls soutenir des gamètes marls qui sont fabriqués et ça se fabrique chaque jour vous voyez donc au bout d'un mois de six mois d'une année il ya une quantité énorme au-dedans de lui il n'est pas marié il va mettre tout ça où c'est pourquoi je dans son intelligence avait fait en sorte que de temps en temps sa sorte sonne pour faire de l'espace pour continuer la création mes frères nous sommes dans un âge où on n'a pas besoin de confusion il faut de l'équilibré sinon on va vous empeurer tu dors tu rêves tu étais en train de manger par exemple tu te réveilles c'est un esprit de nourriture de nuit non pas forcément il ya d'autres signes qui doivent accompagner pour dire s'il s'agit vraiment d'une initiation la sorcellerie ou pas si vous m'en parlez je saurais ça fait plusieurs années mais je garde ça pour moi ça ne sert pas que j'en parle c'est pas notre sujet maintenant je voulais justement vous montrer que tout ça ce sont des dangers et des dangers auxquels nous sommes en train de faire face et il ya plusieurs autres dangers spirituels plusieurs autres je prends je prendrais par exemple le cas de la de l'occultisme donc les sciences occultes vous savez que dans certaines de nos familles nous avons des parents qui sont versés dans ces sciences et dans ces sciences il doit toujours arriver un moment où vous devez sacrifier quelqu'un et le plus souvent c'est la personne qui vous aime le plus imaginez que vous ayez un parent qui vous êtes désigné vous alors c'est terminé vous allez commencer à vivre très mal ça sera maladie sur maladie maladie sur maladie et bien quand ça se fait comme ça c'est une façon de brouiller les pistes pour que demain quand cette personne mourra qu'on ne puisse pas dire qu'il a été sacrifié mais qu'on dise c'est la maladie telle qu'il a tué et parfois on tue par accident parfois on emmène la personne à se tuer elle-même par un suicide et on dira non elle s'est suicidée mais en réalité dans le fond qu'est-ce qui a amené cette personne à prendre une corde et à se suicider c'est un esprit qui lui est apparu et qui l'a convaincu de se donner la mort et à l'esprit le suicide vous voyez mais cet esprit-là a été envoyé par qui voilà pourquoi nous avons impérativement besoin d'une zone de sécurité tenez mes amis dans vos milieux de travail il n'y a pas un seul milieu de travail où il n'y a pas de lutte et en général ces luttes vont jusqu'en nocturne où on vous promet la mort on vous menace on vous attaque on veut vous éliminer et quand vous regardez pourquoi c'est le poste-là que vous occupez qu'ils veulent prendre et ne pouvons pas vous tuiez directement physiquement ils utilisent alors ces moyens-là par une simple salutation par une invitation viens on va manger ensemble juste pendant que vous mangez ensemble au restaurant à la pause quand vous aimez aller manger avec les gens c'est là où ces choses se passent et parfois avant que vous n'arriviez donc vous n'êtes pas encore au bureau un jour parfois qui n'est pas ouvrable eux ils arrivent rentrent dans le service rentrent dans votre bureau sous le travail les incantations tout en se disant que quand il va rentrer et qu'il touchera son pire touchera seulement le sol de ce bureau il doit mourir tenez n'allons pas loin est-ce que vous êtes étranger ici pour ne pas savoir que nous avons dans la ville plusieurs cas les gens qui ont été nommés à tel poste il va pour prendre son poste il tape une crise dans le bureau il tombe là jusqu'aujourd'hui il ne se lève pas et on a mis de côté et ceux qui ont fait le coup prennent le poste de quoi s'agit-il mais du diable qui attaque et donc en fait on a besoin d'une zone de sécurité vous comprenez pourquoi il nous faut une vraie zone de sécurité c'est à dire encore chacun de vous chacun de nous doit être à l'ombre du tout puissant parce que je ne connais pas meilleur refuge que le tout puissant je vous dis mes amis je vais prendre un cas tiré de la vie naturelle vous avez un problème avec quelqu'un pardonnez-moi c'est juste pour prendre un exemple et essayer d'imager quelque chose c'est un capitaine peu importe le corps police, gendarmerie il vous menace vous vous connaissez quelqu'un qui est plus gradé que lui le capitaine vous appelez le colonel quand le colonel arrive qu'est-ce que le capitaine fera me respecte mon capitaine vous colonel c'est pas ça nous aussi le capitaine est là s'il n'est pas satisfait il peut aussi appeler un autre plus gradé que le colonel le général arrive le colonel se mord mais respecte mon général nous sommes d'accord mais le colonel aussi peut avoir une autre relation plus on remet là il arrive le général se mord qu'est-ce que je veux montrer je veux montrer que dans le combat que nous avons contre Satan la lutte se passe exactement de la même façon ça dépend du démon qui vous attaque ou qui veut vous abattre donc si vous trouvez votre refuge dans les fétiches et bien votre fétiche va agir et vous protéger tant que celui qui vous attaque sera plus faible que lui mais lorsque viendra une force plus grande que le féticheur que vous avez consulté même votre féticheur mourra Amen Or il n'y a qu'une seule personne qui a ton Jésus de toute puissance et de tout pouvoir qui se peut nommer et cette personne là s'appelle Jésus de Nazareth voilà pourquoi c'est lui qui peut nous donner notre véritable sécurité la dernière fois nous parlions de la nature de Dieu qui est la base de notre sécurité et nous avons montré j'y reviens rapidement parce qu'il y a un point que je n'avais pas montré il faut que j'y revienne quand le Saint-Esprit a arrêté la réunion il y a un point que je n'avais pas montré donc nous y revenons si on peut me mettre psaume 91 versets 1 et 2 regardez ça attentivement et ceci sera votre plus grande force et notez-le à partir de cet instant vous allez être différents moi je vous ai dit même si les sorciers sont tout un village moi je viens seul ils vont tous tomber maintenant je veux que chacun de vous parle aussi comme ça vous devez dire même si les sorciers de mon village viennent tous je viendrai seul pas de diacre pas de pasteur mais ils vont tous tomber est-ce que quelqu'un dit amène quelqu'un vraiment peut dire amène à ça n'ayez pas peur regardez celui qui demeure sous l'abri du vous vous rappelez très bien repose à l'ombre du je dis à alléluia mon refuge et ma forteresse en qui je me confie n'est-ce pas quatre dénominations quatre noms quatre titres de Dieu sont utilisés là et nous disions que notre somme 91 s'est trouvée aussi dans la quatrième partie du livre de somme et quatre est le chiffre de la délivrance et que Dieu était en train de nous enseigner comment on peut te délivrer de toutes les épreuves qui nous vont rencontrer mes amis les épreuves sont partout même dans un navire où tu peux en rencontrer alléluia mais si tu connais ceci tout se passera bien quatre titres il y a d'abord le très haut maintenant si je prie et que j'invoque Jésus en tant que très haut je sais maintenant que cela fait dire que je suis en train d'invoquer celui qui règne sur toutes choses il règne sur toutes choses permettez-moi d'insister encore un peu il règne est-ce qu'un président de la république il y a une partie du pays sur lequel il ne règne pas il règne sur tout le pays s'il vient à Dolizy est-ce qu'il y a des directeurs généraux ou quoi qui ne voulant pas le recevoir s'il va en cahier est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'agiter s'il vient à pointe noire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'agiter même si tu boudes tu viendras d'abord pourquoi parce qu'il y a sur tout le pays chaque village chaque ville chaque quartier même les chefs de quartier les chefs de bloc sont sous lui alors nous nous combattons contre les dénominations des dominations et les puissances les autorités dans les lieux célestes elles sont nombreuses peu importe l'esprit peu importe la chose mon dieu règne sur cette chose un homme toujours du mal c'est une créature dieu règne sur lui tu arrives quelque part il y a danger dieu est là je me rappelle d'un prédicateur on aimait beaucoup ce frère aujourd'hui je l'ai rappelé à lui je peux citer son nom il n'y a pas de problème on l'appelait Ngepa ceux qui connaissent ce Ngepa un évangéliste ceux qui ont connu ce frère là peuvent vous dire il quitte la RDC parce qu'il était la RDC il traverse pour venir il passe par la pirogue je crois vers les infondos c'est pas où là et quelque part au milieu du fleuve la pirogue se renverse il ne sait pas nager Alléluia il dit pas tient son sac il dit seigneur je m'en vais pour prêcher l'évangile comme mon transport s'est renversé maintenant moi je vais à pied il prend sa valise il se met debout sur l'eau ce que je vous dis là c'est authentique il marche je m'en vais presser l'évangile mais attendez est-ce qu'il n'est pas écrit que Josué en pleine bataille pour le compte de Jéhovah la nuit commençait à tomber Josué a dit au soleil soleil moi je suis là en train de travailler pour ton créateur tu ne peux pas me forcer compagnie même s'il l'heure est passée mais je te dis soleil arrête toi si quelqu'un maintenant que je parle peut rendre en esprit et saisir ce que je dis les miracles vont commencer dans votre vie c'est-à-dire je veux dire que quand vous êtes dans la volonté de Dieu en train de faire un travail et que l'obstacle vient regarder l'obstacle en face dis-à-l'obstacle je suis cessé au nom de l'éternel au nom de Jésus écarte à toi toute chose toute chose je répète toutes les choses toutes choses il y a un prédicateur qui avait acheté une parcelle de terre quelque part aux Etats-Unis et Dieu lui avait dit de bâtir une église là il le fit il n'était pas très instruit il n'avait pas beaucoup de moyens alors comme ça se passe dans plusieurs pays il arrive des moments où des sociétés des entreprises hyper puissantes arrivent et rachètent tout un quartier pour implanter leurs usines donc ils sont arrivés ils ont racheté tout un quartier on arrive chez lui vend il dit non mais nous avons tout racheté toi tu restes là au milieu je ne peux pas vous vendre parce que le dieu du ciel m'a dit d'acheter ici et de bâtir ici pour que je quitte ici il faut que lui vienne me dire de quitter vous savez comment ça se passe dans les pays de droit on est allé au tribunal l'affaire est allée au tribunal la firme avait les moyens parce qu'ils étaient multimilliardaires ils ont fait tout ce qu'on peut faire on amène le prédicateur au tribunal le prédicateur vient avec sa bible et les gens quand ils voyaient sa bible qu'on est à la poterie il riait il se dit voilà des idiots comme ça il se tient là avec sa bible tout dépend de où vous avez mis votre foi il se tenait là bible contre la poitrine on l'appelle à la barre il vient monsieur pourquoi vous ne vendez pas monsieur le prêcheur c'est comme ça qu'il nous appelle monsieur le prêcheur monsieur le prédicateur ils sont en train d'héroniser sur son nom il répète ce que Dieu lui a dit croyez ou ne croyez pas prenez-moi pour un fou et voici ce que Dieu m'a dit il répète Dieu m'a dit d'acheter là et de bâtir là je ne peux me déplacer que si lui me dit de quitter pour aller ailleurs mais là on te donne l'argent tu prends l'argent tu achètes ailleurs oui on peut prendre l'argent acheter ailleurs mais c'est que c'est pas ça l'ordre de Dieu l'ordre de Dieu c'est de bâtir là alors on lui a donné je crois une histoire on a sommé de vendre il fallait qu'il vende à tout prix donc on lui avait donné un délai de l'ordre de c'est pas trop une semaine ou un mois il fallait qu'il fasse il sort du tribunal il n'a plus ajouté un mot il est resté sur sa position il rentre le lendemain le juge qui avait traité cette affaire avait pris un avion pour aller dans un autre état l'avion est tombé il s'est retrouvé dans l'eau mort on ne se moque pas de Dieu il règne sur toute chose vous avez un procès quelque part vous avez un problème on ne veut pas vous faire votre droit vous mettez les genoux à terre vous savez ce que les gens disent les gens disent quand vous vous disputez toi tu joues avec moi tu vas voir je vais aller remuer ma bouteille nous nous n'avons pas de bouteille à remuer mais nous avons des genoux quand les gens s'amusent vous l'ont dit bon d'accord moi je m'en vais mettre les genoux à terre regardez ça c'est le très haut il règne sur toute chose frère notez toute chose ça va nous être utile quand la tribulation va commencer très bientôt je répète encore ça vous sera utile tu auras faim le tout premier jour nous serons sur la terre tu vas manger quoi tu auras besoin de ceci parce que le tout premier jour là nous ne sommes pas encore des corps glorifiés nous sommes encore des vieux corps de chair qu'est-ce que tu feras ? retenez ce que je vous dis là ensuite il est parlé du tout puissant nous avons dit qu'en hébreu c'est El c'est Shaddai non Shaddai tout puissant Shaddai en hébreu et quand on dit El Shaddai ça veut dire Dieu tout puissant et ça signifie le Dieu qui a des mamelles le Dieu tout puissant le Dieu qui donne la force quand moi je n'en ai plus tout comme les mamelles de la mère donnent de la force à l'enfant par sa poitrine sans vous en rendre compte mais en parlant vous pouvez maintenant vous en rendre compte depuis que vous avez cru ce message si vous regardez votre premier jour et vous regardez aujourd'hui vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de changements positifs tout n'est pas encore parfait mais vous avez plus de force qu'avant pourquoi ? c'est El Shaddai il veille sur vos pas il dirige toute chose maintenant il est temps d'envoyer des bombes qui vont asseoir ces choses allons dans la prédication le combat le combat pressé le 31 12 62 31 décembre 62 le paragraphe 39 regardez dans quelle face nous sommes regardez vous même écoutez fais de nous de bons serviteurs pardonne notre passé bénis notre futur guide nous oh Seigneur Dieu de ta main puissante Jehovah bénis ses serviteurs ici présents bénis tous les laïcs tous les visiteurs sois avec nous Seigneur nous sommes tes serviteurs et nous nous remettons à toi entièrement pour 1963 c'était la fin de l'année 62 il est rentré à 63 et il y avait une sainte scène ce jour là afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être aide nous oh Dieu pardonne nous et aide nous nous prions que tu suscites des hommes puissants vous entendez ça nous prions que tu suscites des hommes puissants suscites des puissants guerriers de la foi cette année Seigneur ouvre cette main cachée ce rocher sous le rocher que nous puissions voir le programme de Dieu couronne les pyramides de notre vie Seigneur place la pierre de fête Christ Jésus sur tout un chacun de nous pour ses grandes bénédictions magnifiques et saintes être sur nous tous puisse le feu du Saint-Esprit venir sur nous puisse la puissance de la résurrection se manifester oh Dieu comme nous te remercions ce soir nous sommes à toi nous nous remettons entièrement à toi Seigneur oui c'est la chose à faire pour être entre les mains de Dieu et devenir des hommes puissants je dis bien homme puissant peu importe votre âge jeune fille maman jeune garçon papa vieux en tout cas même enfant je vous dis l'ère a changé nous entrons dans une ère où même nos enfants de 8 ans connaissant le nom de Jésus maman est absente papa n'est pas à la maison ils ont deux frères et soeurs son frère tombe et se fait mal au lieu d'attendre que maman arrive la fillette de 8 ans se penche sur son frère prie et amène la guérison vous devez savoir que vous adorez un Dieu qui est tout puissant et ce Dieu là sera tout puissant tant que vous croirez qu'il est tout puissant je répète encore peu importe votre âge en fait maintenant je vous demande même faites des expériences avec Dieu dites pour ce problème-ci je n'appellerai pas le diac je n'appellerai pas le pasteur je vais essayer de voir si le Dieu qu'on prêche là est aussi mon Dieu à moi faites-le vous essayez une fois ça marche vous essayez une deuxième fois ça marche après vous direz ça marche comme ça donc ça signifie que moi aussi je peux prier et avoir des résultats et ça commencera là quand la tribulation va frapper j'ai dit que les premiers jours nous serons sur la terre c'est après un mois que nous partirons nous serons éparpillés il n'y aura plus de culte comme ça plus de réunion de prière chacun sera seul de son côté ou avec sa famille plus moyen d'appeler le diac le pasteur il s'est ramené à temps que chacun voit sortir le Dieu qu'il avait toujours servi mais comment sortira-t-il si vous n'avez pas eu d'expérience avec lui frère bien-aimé écoutez-moi sérieusement prenez-moi sur un point fou si vous voulez mais l'heure tout indique que tout ne va pas quand vous suivez tellement le journal vous sentez tout de suite que ça ne va pas et que tout est en train de se terminer très bientôt ce n'est plus le temps des à peu près ce n'est même plus le temps de péché pour chercher à les réparer c'est le temps de sortir de toute haine c'est le temps de se concentrer sur le départ et de se conditionner et ça se fait avec ça vérifiez les progrès que vous êtes en train de faire chaque jour est-ce que vous faites des progrès regardez bien je n'ai pas encore fini sur la toute puissance écoutez bien dans la prédication quand leurs yeux s'ouvrirent pour votre information la prédication quand leurs yeux s'ouvrirent du 20 avril 56 le paragraphe 5 pour votre information tout ce que Dieu a fait au travers de Frébranam c'était juste un exemple pour nous montrer ce qu'il est prêt à faire aussi avec nous même si vous n'atteignez pas le même niveau mais vous ferez les mêmes choses vous pas quelqu'un d'autre sans aucune barque de magie mais avec le Dieu tout puissant vous je dis bien vous hommes ou femmes vous qui vous a dit n'est que les hommes qui prient il faut seulement que ce soit des diacres sinon le démon là ne peut pas sortir non mais en ce moment là quel diacre tu auras c'est pourquoi tout amusement maintenant ne nous est pas profitable si quelqu'un vous amène sur le chemin de l'amusement il est en train de vous perdre du temps et il vous tire vers le bas parce que parfois il sait qui il est désirez les frangines qui vous préparent écoutez ça quand leurs yeux souffrent paragraphe 5 combien ont lu le serment quand l'omnipotence parle les miracles s'accomplissent c'était un titre de message l'avez-vous lu croyez-vous cela certainement l'omnipotence parle à chaque carré fou l'omnipotence c'est la toute puissance c'est à dire Dieu en personne notez notez ça l'omnipotence parle à chaque carré fou et quand l'église se refroidit et alors l'omnipotence parle les miracles se produisent et ceci est le carré fou de tous les carré fou les carré fou sont les âges quand deux âges se croisent un fini un autre commence le croisement là c'est un carré fou maintenant nous sommes au tout dernier écoutez et ceci est le carré fou de tous les carré fou c'est le temps de la fin la fin de toute l'histoire du monde est maintenant très proche vous pouvez attendre à ce que les plus grosses et les plus puissants miracles qui ne se soient jamais produits sur la terre se produisent dans les quelques prochaines années si Jésus tarde il en sera ainsi le plus grand miracle que vous n'avez jamais vu si Jésus tarde depuis l'époque où Frère Mme parlait jusqu'à aujourd'hui je suis à tarder un peu maintenant nous sommes dans cet âge là dans cette phase là à ce moment là où ces plus grands miracles doivent se produire au travers de qui ? au travers de toi quelqu'un dit amen à cela nous sommes arrivés à ce moment là où chacun doit revendiquer je pèse mes mots revendiquer je répète encore revendiquer son titre de fils et de fille de Dieu c'est à dire où que vous alliez quoi que vous fassiez et quoi que vous rencontriez dites en tant que fils de Dieu Satan je t'en donne est-ce que je ne vois pas des gens qui n'ont pas peur un soir tu es à la maison ma soeur et le mari n'est pas là au milieu de la nuit tu vois une main noire qui rentre dans ta maison et qui veut prendre un enfant ne trompe pas le frère n'est pas là non ce n'est plus le ton de mari maintenant c'est toi en tant que fille de Dieu lève-toi mets-toi debout ou bien mets-toi à gilet et dis à Satan je t'ai vu et tu crois pouvoir me prendre un enfant parce que mon mari n'est pas là tu te trompes je suis une fille de Dieu maintenant en tant que fils c'est fille de Dieu au nom de Jésus vous chassez le démon après vous ajoutez si tu insistes maintenant je déclare que le feu de Dieu te brûle le matin vous entendez qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas l'heure est arrivée ce n'est plus le temps de faire des cajolages maintenant c'est le temps de prendre sa position c'est le temps où ces miracles doivent se faire mais ça va se faire quand et pourquoi ça va se faire parce que maintenant tu reconnais qui tu es il dit ce cas de four est le plus grand de tous les cas de four parce que c'est la fin des temps c'est la fin de l'histoire maintenant des miracles doivent se faire frère tu dois maintenant dire seigneur tu as dit il y a des miracles moi je vais les voir il y a ici des gens qui cherchent le travail il y a ici des gens qui cherchent des enfants il y a ici des gens qui cherchent la santé la guérison tout ça c'est des occasions de voir Dieu et si tu vois Dieu dans le problème que toi tu as par ta propre foi je te garantis quand nous allons rentrer dans cette phase tu seras seul quelque part mais tu te rappelleras le Dieu que j'avais vu ce jour là même si le pasteur n'est pas là même si le Jacques n'est pas là je veux voir ce Dieu là il va agir encore et tu diras à tes enfants calmez-vous ne vous paniquez pas Dieu est avec nous j'ai pas encore fini avec la toute puissance écoutez cette bombe écoutez cette bombe c'est lui qui est fils de Dieu c'est lui qui est fille de Dieu c'est le moment de s'accrocher écoutez ceci vision de Patmos oh vision de Patmos du 4 décembre 1960 4 décembre 1960 le paragraphe 264 et 265 paragraphe 264 et 265 j'insiste parce qu'en ce moment là parfois vous aurez besoin de revoir ça pour réviser et vous faites bien de prendre les notes laissez ceux qui sont distraits continuer à être distraits ils viennent au culte les notes c'est pas leur problème ah certainement ils ont déjà tout dans la tête ou dans le coeur frère madame conseille de prendre des notes aux fils et aux filles de Dieu écoutez ce qu'il dit vision de Patmos il dit ceci amen il a renversé tous les obstacles permettant ici à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin des denis je ne voulais pas vous en parler tu ne voulais pas nous en parler je ne voulais pas vous en parler qu'est-ce que tu ne voulais pas nous dire je ne voulais pas vous en parler mais je vais quand même vous dire ceci parle frère madame parle hallelujah écoutez l'homme est c'est bien ce que vous avez lu là-bas l'homme est vous ne croiriez pas cela pourtant c'est la vérité un homme pleinement soumis à Dieu n'est-il pas écrit dans Marc 11 verset 22 quoi que vous demandiez si vous ne doutez pas dans votre coeur cela arrivera vous obtiendrez ce que vous avez demandé que se passe-t-il lorsque deux toutes puissances se rencontrent alléluia lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par la toute puissance il y a quelque chose qui doit se passer quoi que vous demandiez avec cette force créatrice de la toute puissance de Dieu sachant qu'il l'a promise elle l'a annoncé dans sa parole cela crée une puissance qui va au loin et fait que la chose se passe des choses qui ne sont qui ne sont pas deviennent comme elles étaient comme si elles étaient parce que deux toutes puissances se sont rencontrées c'est là sa position oh n'est-il pas merveilleux quelle est votre position vous êtes tout puissant maintenant il y a une question qui vient tout de suite pasteur si je suis concrètement tout puissant pourquoi je ne vois pas autant de miracles et bien je vous réponds vous ne voyez pas autant de miracles à cause d'un affaiblissement spirituel on ne prit pas assez combien ici arrive à passer une nuit de prière seule chez lui sans quelqu'un d'autre à côté essayez et voyez le matin une fièvre sur l'enfant vous voyez que quand vous arrivez je suis déjà rentré dans une salle de malade je rentre ça se passe ici quelque part je rentre la personne qui est malade crie non non pas toi pas toi pas toi mais avant que j'en arrive les gens priaient il n'y avait pas de problème mais dès que je rentre le diable crie pas toi pas toi tu vas me chasser pas toi mais qu'est-ce qu'il faut que vous voyez je vous dis c'est ça vous ne priez pas assez si quelqu'un ne prie pas assez il ne peut pas voir la puissance de Dieu un véritable croyant doit être un homme de prière une forme de prière essayez et vous allez voir que je vous dis la vérité je connais un frère je tais son nom il est ici certainement j'étais aussi le nom de l'entreprise il n'avait pas de travail tout ce qu'il faisait il devait réparer des petites des petites radios que quelqu'un lui a mené à l'occasion comme ça à l'occasion alors un jour il apprend qu'il y avait un test dans une entreprise mais quand il apprend qu'il y avait le test il a eu la nouvelle en retard les dossiers étaient clôturés or c'était ça sa formation mais on avait clôturé avec les dossiers il s'est dit non je ne peux pas rater cette occasion je vais aller participer au test mais ton nom n'est pas sur la liste tu n'as pas mis un dossier il est allé prier toute la nuit sonne dans sa maison Seigneur moi demain je serai dans la salle je vais participer au test je te demande une chose fais-moi rentrer dans la salle sans test c'est un bien-aimé il est ici mais fais-moi rentrer dans la salle sans qu'on ne vérifie le nom fais en sorte qu'on ne vérifie rien il a prié prié toute la nuit le matin il se lève prend son stylo et il va il arrive à la porte curieusement il y avait un blanquet vous êtes là ? rentrez monsieur je lève ma main il est quelque part on ne demande pas le livre on ne demande aucune pièce on ne demande pas vous c'est qui rien il est rentré monsieur il est rentré il va s'asseoir or le nombre de places était limité au nombre de candidats le nombre des chaises est égal au nombre de candidats donc on attendait le blanc dit il y a des retardataires bon 5 minutes encore pour les retardataires nous attendons 5 minutes pour ceux qui sont en retard après on fermera la porte le frère est laïdien si les retardataires arrivent on va voir qu'il manque une place c'est qui ? alors ils vont faire le contrôle on va le démasquer on va le foutre dehors alors il est pris dans la salle il prie il dit seigneur fais en sorte que ces retardataires soient en retard le blanc était là le blanc disait 3 minutes il attend 2 minutes le frère continue à prier 1 minute après le blanc dit bon maintenant on ne reçoit plus personne il ferme la porte le frère est dans la salle c'est une grande entreprise alors quand le frère restait là il s'est dit bon seigneur comme tu m'as permis d'être là ça veut dire que je dois être à 10 minutes s'il n'y a qu'un seul à demi ça sera moi je lève ma main vers le ciel je vous dis la vérité il prie comme ça on commence à distribuer les documents le blanc ne vérifie même pas les présences il distribue les papiers le sujet tombe devant lui c'était sa formation il maîtrisait les choses il a cassé il a cassé 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 terminé il s'est dit non je préfère attendre parce que si je vais déjà donner la copie on peut vérifier le nom sur la liste j'attends quand on va tout le monde donc quand tout le monde a commencé à donner les papiers lui aussi il est allé et il a donné sa copie après il est sorti il attendait la proclamation on proclame mais avec deux adhémi le premier c'était lui le deuxième est notre frère du message le premier c'est lui le deuxième est notre frère du message après quelques temps ils ont dit non sous les deux là on doit retenir juste un seul on a jeté l'autre on l'a retenu lui jusqu'aujourd'hui il est dans cette entreprise votre position quand deux toutes puissances se rencontrent il faut qu'il y ait création il y a quelque chose qui doit être créé parce que moi je ne mets pas au monde ah bon ? la toute puissance qui est en toi avec la toute puissance de Dieu quand ça se rencontre il faut qu'il y ait création dans votre sein création c'est-à-dire ceux qui ont ri et qui avaient dit que tu ne mettra jamais au monde seront surpris de voir même dans ta vieillesse tu tiens un bébé il y a une toute puissance ah je comprends je vois maintenant c'est pourquoi naturellement Dieu avait donné un quatrième titre ce que nous n'avons pas étudié dernièrement je vois maintenant il faut qu'il y ait création et ça y est en vous et c'est à vous de l'utiliser et quand vous l'aurez fait une fois vous le faites une deuxième fois après vous vous dites ah je vois maintenant alors je peux avoir confiance à chaque occasion je peux le voir regarde il y avait un quatrième titre le troisième titre c'était l'éternel vous vous rappelez ? et il dit à Moïse je n'ai jamais été connu sous ce nom par tes pères Abraham Isaac et Jacob ce n'est qu'affectoire que je commence à me faire appeler ça et il dit il le force vous avez vu le témoignage tout à l'heure il force oui il va forcer c'est l'éternel Adonai on dit parfois de façon simple le Seigneur Adonai mais de façon précise c'est l'éternel c'est l'éternel l'éternel et quand j'évoque Dieu en l'appelant en tant qu'éternel c'est à dire que là j'ai affaire à une histoire compliquée l'histoire est compliquée j'ai besoin de voir Dieu forcer alors je l'appelle en tant que éternel dans notre prière chaque titre de Dieu que nous utilisons est en rapport avec la prière que nous adressons à Dieu et il a plusieurs noms et chacun de ces noms représente un attribut de Dieu qui traduit sa nature et ce qu'il peut faire mais il y avait un quatrième titre je vais terminer ce quatrième titre c'était Dieu en parlant de Dieu tout le monde se dit pasteur nous savons Dieu et nous avons souvent expliqué ici que le mot Dieu signifie objet d'adoration et en vous plaçant sous cet angle là pour voir Dieu alors vous ne pouvez pas comprendre en quoi il contribue à notre sécurité je vais vous le montrer c'est vrai que Dieu veut dire le mot Dieu veut dire objet d'adoration quelqu'un ou quelque chose qu'on adore mais je vous dis qu'il y a plus que ça dans la révélation il y a plus que ça il y a quoi notez une chose tout à fait ordinaire mais que vous n'avez pas remarqué la toute première fois que Dieu se fait appeler Dieu c'était dans la création Genèse 1 verset 1 c'est la toute première fois qu'il se fait appeler Dieu et là il est dit dans Genèse 1 verset 1 au commencement Dieu c'est là qu'il est mentionné en premier en hébreu Bereshit Barak Elohim au commencement Dieu et en continuant disant au commencement Dieu créa les cieux et la terre tous les cieux et la terre et chacun de ces entités fut créé avec ce qui leur enferme et c'est là que Dieu se fit connaître en tant que Dieu pour dire à sa création de l'adorer en tant que Dieu objet d'adoration mais il y a toujours plus que cela laissez-moi avancer tout petit moment regardez le plus qu'il y a là-dedans c'est que Dieu non seulement qu'il signifie objet d'adoration mais en fait mais en réalité c'est le titre par lequel il se fit connaître à la création lorsqu'il créait il se fit connaître par ce titre là on ne le connaissait même pas sous le nom de Jésus il se fait appeler Dieu mais quand à la création pasteur en quoi cela contribue à ma sécurité soyez sûr Dieu ne trompe pas si cela n'avait pas un rapport avec la sécurité Dieu n'en parlerait pas dans les anges il se présente écrit à l'âge de l'église de Smyrne voici ce que dit et il donne un titre dans l'âge de Tchati il dit voici ce que dit il donne un titre dans l'audit par exemple il dit voici ce que dit la même le témoin fidèle est véritable ce sont là les titres qu'il donne en rapport avec sa révélation dans l'âge de l'audit et dans chaque âge il se révèle par certains titres et donc ici lorsque en parlant de notre sécurité il se révèle sur ces quatre titres là c'est que chacun des titres a quelque chose à voir avec notre sécurité regardons en quoi le mot Dieu va travailler dans ce sens là allons dans 1 Timothée 6 le verset 13 et vous verrez comment déjà à partir de ceci ça aide à prendre sa place dans la toute puissance 1 Timothée 6 verset 13 je peux même le prendre à l'écran ah voilà ils sont prêts il est dit je te recommande des vents vous voyez Dieu qui qui donne la vie à toute chose et devant Jésus Christ qui fait une confession devant Ponce Pilate c'est très fort gardez-moi l'écriture à l'écran je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose ça renvoie à la création la création veut dire que Dieu donna la vie à plein de choses maintenant maintenant si vous savez si vous savez et si vous croyez que ce Dieu de la création habite en vous alors maintenant à partir de vous il va aussi donner la vie là où il n'y a pas de vie et là où la vie est nécessaire dans tous les domaines même sous le plan financier même avec l'argent pareil avec la santé c'est à dire que si je meurs je meurs parce que Dieu l'a décidé mais pas parce que le diable l'a voulu le diable n'est pas mon maître le diable n'est rien devant moi le diable n'est pas tout maître à toi autrement dit Satan c'est pas à lui de nous imposer un rythme mais quand Satan te rend malade il te impose un rythme en fait il fait quoi il te met un fardeau et il te dit reste avec ce fardeau notez bien Seigneur aide moi à rendre la chose plus claire je me mets à gêner un pasteur vient c'est moi le malade le pasteur arrive il met les mains sur moi et il dit au nom de Jésus démon sort moi je ne suis pas que physique je suis aussi spirituel donc à l'intérieur mon être intérieur se dit ça y est puisque Dieu a parlé son pasteur a prié je suis guéri alors alors qu'est-ce qui se passe votre être intérieur se lève pour sortir mais le physique est encore à genoux mais l'intérieur se lève pour partir et savourer sa guérison c'est en ce moment là que le démon intervient et dit à cet être intérieur qui s'est levé comment on fait ça c'est-à-dire que regardez je suis encore à genoux ça c'est mon être physique mais mon être spirituel est déjà dans cette position vous me suivez pendant ce temps physiquement moi je suis encore comme ça donc je peux sentir un mal je peux sentir une douleur c'est le physique les cinq sens me disent qu'il y a encore un mal ici il y a encore un mal dans le spirituel mon être intérieur me dit il n'y a plus rien maintenant je me lève je vais partir mais le physique est encore dans cet état alors pendant que je me lève pour partir le démon mène en arrive et parle à l'être intérieur qui est déjà pratiquement au début et il lui dit quoi qui t'a dit que tu es guéri tu penses que des faibles paroles prononcées par un simple homme mortel ça suffit tu es encore malade après il lui monte des preuves et lui le regarde tiens là tu ne sens pas la douleur tiens ici tu ne sens pas alors dès que la personne pour qui on a prié si dans son esprit ah c'est vrai j'ai encore mal mal alors l'être intérieur qui s'était déjà levé repart et il reste malade c'est exactement ainsi avec la paralysie et toutes les autres maladies exactement ainsi maintenant vous devez savoir que dans ce monde il n'y a aucune puissance qui dépasse celle de Jésus il est le dieu de la création c'est à dire qu'il est de la même façon qu'il avait donné vie aux choses au monde de la création maintenant il donne vie à nos corps malades il donne vie à nos âmes malades du péché il donne vie à nos affaires il donne vie à notre travail il donne vie à notre famille c'est exactement ce qu'il fait donc dans les campagnes dans les campagnes d'évangélisation on amène on amène un paralytique il y a des gens qui le tiennent on prie pour la personne quand la personne accepte sa guérison on lui dit maintenant si tu crois que tu es guéri fais quelques pas vous allez voir il marche même en tremblant mais il marche alors comment vous expliquez qu'il y a un moment il ne marchait pas maintenant il marche il y a une soeur ici je ne sais pas si je peux la voir facilement comme ça bon je vais parler elle va se retourner elle a vécu un témoignage ici lors de la prière du baptême du Saint-Esprit je crois le 13 novembre ou quelque chose comme ça elle avait un mal qui faisait des années il y en avait même deux il y avait un au niveau du bras donc le bras là ne pouvait pas faire des mouvements normaux jamais pendant des années et ensuite elle avait un autre problème de phare quand elle s'est mise dans la ligne on a prié pour le baptême du Saint-Esprit elle est tombée quand elle tombe elle va vivre alors un miracle où donc elle va voir des choses et tout le reste et Dieu donc veut garantir sa guérison quand elle se réveille aussitôt le bras a commencé à bouger je vais bien aussitôt elle reconnaît le témoignage si elle est quelque part qu'elle lève la main la voilà ici elle est là juste là la soeur en violet que Dieu te bénisse ma soeur elle a vécu ça et ses problèmes de femme aussi disparaissent pour toujours jusqu'aujourd'hui mais ça faisait des années elle était dans cet état qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est produit ça s'est produit quand Dieu a voulu enlever or il est dit qu'il enlève il est dit qu'il est le Dieu qui donne la vie bon noter notre Dieu nous disons qu'il est le Dieu de la création il a créé la terre il est-il de vous parler de sa taille et de toutes les richesses qu'il a sous cette terre il a créé la lune le soleil et tout le système solaire mes frères est-ce que quelqu'un peut vraiment croire qu'un Dieu qui crée toutes ces choses est capable d'écraser un petit virus de VIH je répète vous voulez me dire qu'un Dieu qui a créé tout ça est capable d'être incapable de résoudre le petit problème de famille que tu vois non je ne conçois pas non je ne vois plus mes règles non je rêve de marier des nuits des femmes des nuits mais si Jésus est mort pour toi où est ton bénéfice si tu accroutes ce message où est le Dieu qui était avec Frère Branham c'est à dire encore pourquoi doit-tu accepter de te faire voler ta joie quand le diable vaut ta santé en te rendant malade il fait quoi il te faut ta joie il te faut la vie mais louer en tant que Dieu qui nous protège des dangers physiques des dangers spirituels des menaces des hommes des dangers de la nature des menaces démoniaques ce Dieu là te rend la vie c'est vous à l'époque à Braza j'ai rentré d'un voyage missionnaire j'arrive j'ai donné le témoignage des choses que Dieu avait faites là-bas il y a un papa qui vient me voir il dit pasteur j'ai un problème il dit pour t'expliquer mon problème je veux que tu viennes à la maison d'accord je vais chez lui il était très sérieux c'est un papa très sérieux j'arrive chez lui en prie l'apos me dit viens ça ne sert pas que je parle beaucoup il m'amène vers un tonneau un fût d'eau qui était dans la cour quelque part vous voyez dans le fût quand l'eau traîne dedans après il y a des tétards qui se forment il dit pasteur regarde tu vois qu'est-ce que tu vois dans l'eau il dit je vois comme des tétards qui se déplacent il dit pasteur tu ne peux pas comprendre ce que tu vois là c'est exactement comme ça dans mon corps ce qui est à moi je ne savais pas comment t'expliquer ça ferait que je te montre j'ai essayé tout le traitement on a prié pour moi ici la bataille tout ça ça n'a pas marché quand j'étais entendu témoigner je me suis dit je peux t'en parler et les frères ce n'est pas grave allons prier nous sommes allés avec lui j'ai prié j'ai terminé je suis pour moi parti je rentre le dimanche il me fouille à l'église il me fouille dans la foule après il me trouve pour la première fois j'ai dormi comme un petit enfant et ce que je t'ai montré là c'est mort il n'y a plus rien qui brige comme ça en moi je lève ma main Dieu donne la vie là où vous ne pouvez pas lui fait il vous rend ce que Satan vous a volé toi tu es une jeune fille normale tu avais tes ovaire Satan t'a volé ça par les maladies et les opérations maintenant on dit que tu es stérile oh va voir le Dieu de la création parle à ce Dieu là dis à Dieu si tu es Dieu je veux te voir c'est ça la sécurité qu'il nous donne c'est ça la sécurité qu'il nous garantit tu as perdu ton travail frère à moins qu'il y ait un problème avec Dieu mais s'il n'y a pas de problème tu as tout réparé tout ça va voir Dieu parle à lui et dis lui Seigneur si je suis mendiant ça te plaira si je deviens voleur ça te réjouira si je rentre dans les bandes armées tu seras glorifié alors rends-moi la vie parle à Dieu de la création parle à Dieu c'est moi parle à Dieu je viens de dire à Moïse Moïse pourquoi crier pourquoi crier pourquoi de quoi parler Dieu à Moïse je voulais dire à Moïse depuis le premier jour où je t'ai appelé jusqu'à aujourd'hui j'ai t'ai montré miracle après miracle et donc tu étais censé savoir que ceci ne peut pas t'arrêter la mer qui a créé la mer pharaon qui a créé pharaon l'armée de pharaon c'est ça mes créatures ils sont armés même s'ils sont armés vous savez ce qui est autour de nous non 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 il faut que je touche ça je dois toucher ça je dois toucher ça mettez Somme 91 depuis le 3 jusqu'au 8 je dois toucher ça et on termine là je dois toucher ça pour que vous sachiez que même si on vit avec Mp Maca on ne bouge pas nous sommes là qu'il tient seulement je vous parle sérieusement je suis sérieux c'est l'heure de voir ce Dieu là paraîtra-t-il qu'on était magicien paraîtra-t-il mais c'est maintenant l'heure de montrer cette magie si moi je suis magicien c'est que Branham aussi était magicien et si Branham était magicien c'est que Jésus aussi était magicien mon pouvoir vient de Jésus je vous ai dit je le répète encore mettez même tout un village de sorciers je viendrai seul sans diacre sans personne je viendrai seul ils vont tomber ils seront à genoux et vous aussi vous devez savoir que ce Dieu là est juste à vos côtés quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau l'oiseau c'est un homme qui tourne des pièges aux oiseaux on l'appelle encore un chasseur d'oiseaux et je vous ai dit que nous sommes des oiseaux notre père est un aigle nous sommes des aiglons donc des oiseaux mais il y a un oiseau là il y a quelqu'un qui tombe des pièges à nous autres pour nous faire tomber Alléluia il y a quelqu'un qui nous délivre de son filet de son piège le piège ce qu'il tombe ça est là comme un idiot puisque je ne suis qu'un homme je peux marcher et mettre le pied là où il ne fallait pas je marche sur ça il n'y aura rien il n'y aura rien je ne vous dis rien on est venu mettre ça devant la parcelle je veux passer là il n'y aura rien c'est lui qui te délivre du filet des loiseaux là ce sont des pièges visibles de la peste et de ses ravages la peste ce sont des pièges invisibles ce que je ne vois pas je ne sais pas si dans mon corps il n'y a pas déjà un palu qui a commencé je ne sais pas si dans mon corps il n'y a pas déjà une tuberculose qui a commencé je ne sais pas si dans mon corps il n'y a pas déjà le sida qui a commencé mais peu importe la maladie il y a quelqu'un qui me délivre de tous ces pièges là s'il y a quelqu'un qui est malade ici je vous lance un défi dites seulement à maintenant la parole dites seulement à maintenant la parole ici si tu es malade là là où tu es là je te guéris là où tu es là le même Dieu qui a guéri la seule ici du conseil vous avez entendu le témoignage il se tient maintenant dans cette salle est-ce qu'il y a partout tout le monde m'entend bien s'il y a quelqu'un qui est malade là dites seulement à maintenant où vous êtes là c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur ce sont les pièges visibles de la peste les pièges invisibles les actions invisibles l'oiseau-leur et bien ce sont des actions humaines mais ça représente aussi Satan regardez il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes arrêtons-nous un instant là il te couvrira de ses plumes la meilleure protection la meilleure zone de sécurité n'est pas faite de béton c'est pas Saint-Bourguer si vous êtes dans Saint-Bourguer aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les bombes à fragmentation ça vient s'explose une fois ça rentre encore ça rentre encore ça rentre s'explose c'est pour détruire le bourguer la meilleure protection n'est pas faite avec les os de gorilles ou des chimpanzés qu'on met autour de votre taille c'est pas ça s'il y a un chat à côté de toi il va te suivre en assentant l'odeur de cette os là la meilleure protection la meilleure zone de sécurité elle est faite de plumes la plume de l'Église Jéhovah Église Jéhovah ancrée de ma vie Église Jéhovah ancrée de ma vie pendant toute la nuit je suis en sommeil mes yeux sont fermés ton œil est ouvert Alléluia 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 La gré jehova la zone de sécurité il met ses plumes autour de moi ses plumes C'est une protection S'il y a du monde animal Pris pour le frère ici Pris pour le frère là, celui qui est debout là, oui celui-là, pris seulement pour lui Demande n'importe quoi, pris seulement pour lui Oui juste la bénédiction de lui, Demande c'est ça Regardez il est écrit Tu ne craindras ni la terreur de la nuit Ni la fleur qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Qu'est mille combats à ton côté Dix minutes à droite Tu ne seras pas atteint Je vais entendre un grand domaine Même si maintenant Tu es atteint Tu as une maladie donnée Mais en croyant maintenant La maladie tombe Détention sur le mot tu regarderas Et tu feras la rétribution des méchants Avancez un peu frère C'est pas il y a quelque chose C'est fini là La Bible dit quelque part Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Vous voyez la cuirasse Les soldats portent la cuirasse sur la poitrine Les boucliers ils tiennent à la main Quand ils se battent On frappe un cou Ils donnent le bouclier On frappe un cou Ils donnent le bouclier Mais si on libre le bouclier On veut mettre le paix La cuirasse est là Pour protéger Or Dieu Fais ces deux choses Dans ta vie Il est ton bouclier Mais il est aussi ta cuirasse Voilà pourquoi je disais Même si on vient avec un paix macan Je suis là Renu ta foi Pas question Rejette Jésus Pas question Rejette ce message Pas question On va te tuer Allez-y Tuyez moi Il tire Ça va à côté On règle l'arme On tire Ça va à côté Qu'est-ce qu'il y a Il y a une cuirasse Pendant la guerre On a eu des frères Qui ont été attrapés vers le filou Vers le filou On arrête un frère Le gars qui l'a rétribué Donne l'argent que tu as Il dit je n'ai pas d'argent Donne tout ce que tu as On va te tuer Règle l'arme Il dit je n'ai rien Il met la main à sa poche Il avait je crois 300 Il dit mon frère Il n'y a que les 300 Je vais assieter un peu de béni Avec pour manger Mais comme tu en as besoin Viens prends Vous voyez On est comme des idiots là Le gars arrive Avec son arme Pour prendre les 300 Le frère tenait les 300 Viens prendre Le gars arrive Dès que la main du bourreau Tous la main du frère Le bourreau devient fou sur place Là en brasant Fou sur place On attrape un frère C'était un infusioniste On décide de le tuer Il vient d'accord Je ne peux rien tuer moi Il prend sa bible Il était comme ça Il tenait sa bible là Après on tire On réclame On tire Ça part pas Le gars ne comprenait pas Il tire encore Ça ne part pas Après il prend l'arme Il envoie en l'air Il tire C'est parti Il met sur lui Il tire Ça part pas Non c'est son livre là On l'a vu ça Ils sont venus Enlever la bible On a enlevé On a mis de côté Il m'a tiré On règle l'arme On tire Ça part pas On tire Ça part On met sur lui Ça part pas Laissons-le Laissons-le La cuirasse La cuirasse Croyez-moi Il y a une cuirasse Autour de vous Alléluia Maintenant Pendant que sa présence Elle est là Au milieu de nous Chacun va se remettre à lui C'est l'occasion Qu'il faut saisir Pour parler à Dieu Quel est ton principal problème Ton principal problème Croisez-le-moi 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 C'est-à-dire, 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 Il est là, tout est aussi, chez lui. Alors qu'est-ce qu'on parle Seigneur ? Parle-lui ! Parle-lui ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je ne veux pas prier longuement Je vais faire une prière en deux ou trois mots Juste une toute courte prière Pour ce que vous désirez Vous mettez la main gauche sur votre coeur Et vous levez votre main droite Dans votre coeur Pensez A ce que vous voulez que Dieu vous donne Et nous faisons ça Juste pour que les gens ne soient pas distraits Mais qu'ils soient concentrés maintenant En regardant à Jésus Sur ce qu'ils veulent obtenir Je vais prier Quand j'aurai fini de prier N'acclamez pas N'acclamez pas Je vais prier Même si vous êtes sous la faucetille Jésus vous voit Vous qui êtes là-bas dehors Partout Jésus vous voit Et Jésus fait aussi Tous ceux qui sont à l'étranger Vous pouvez faire pareil Prions Dieu notre Père Céleste Je me tiens devant ton peuple Avec une commission Pour annoncer cet évangile Et tu connais ce que tu m'as dit Le 17 février 1993 Quand tu me promettais Ton soutien partout Où je partirai prêcher l'évangile Maintenant J'utilise cette carte joker Pour chasser Satan De la vie de tes enfants Ou que ce soit Que Satan s'était incrustré Dans la vie d'un fils des dieux D'une fille des dieux Les avait rendus malades Estropiés Faibles Stériles Sans emploi Et autres Peu importe la chose Marie des nuits Femme des nuits Sirène Et tout le reste Par l'autorité de Jésus Christ Que toutes ces choses Sortent de la vie de tes enfants Sors de la vie de tes enfants Que ta main Touche 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 chacun individuellement Et réponde à son problème Seigneur Que l'honneur La puissance Et la gloire te reviennent Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Restez dans cette atmosphère Que elle estime Chouette de la vie de ta ăn Mais En rique de la vie En rique de la vie Qu'est-ce que tu es En rique de la vie De la vie Verd' C'est la vie C'est la vie pendant que vous êtes debout là croyez qu'il l'a fait croyez qu'il l'a fait croyez qu'il l'a fait pour moi dans la mer et toucher les seigneurs la robe qui passe tu verras qu'il n'est pas trop prit pour entendre ton cri il est là c'est ce mot dans la mer et toucher les seigneurs la robe qui passe croyez qu'il l'a fait il est inutile que vous repartiez tel que vous étiez venu rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné quand j'étais à genoux tout à l'heure quand je me suis mis à genoux pendant que j'expliquais rappelez-vous cet exemple alors que le seigneur vous bénisse tous richement rentrez dans sa paix rentrez dans sa paix et pour tous ceux qui sont devant pendant que vous repartiez à votre place allez-y doucement allez-y doucement ne vous pressez pas parce que le Saint-Esprit continue à travailler parmi les gens allez-y doucement 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 allez-y ne vous pressez pas nous ne sommes pas de ce monde malvers sécurité dans ce monde nous ne sommes pas de ce monde ce qui se passe dans le naturel dans le spirituel aussi c'est la même chose l'insécurité dans la chair et dans l'âme ce n'est pas comment je partirais qui m'importe mais la question c'est de savoir vraiment si je partirais comment j'ai malvers sécurité dans ce monde nous ne sommes pas de ce monde malvers sécurité dans ce monde mais c'est que que ce monde